Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'ouvrir le webinaire de la découverte du droit de la famille et la famille au Québec. C'est l'occasion d'apprendre des choses j'imagine. Pour ouvrir ce webinaire, je voudrais faire allusion à un professeur HEC qui est à Montréal, qui s'appelle Pierre Olivier Serres et qui anime des ateliers sur les différences culturelles. C'est un atelier qui est proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et ce professeur nous dit qu'un usage conjoint de la langue française et un héritage historique commun ne suffisent pas à assurer une bonne compréhension culturelle. Au contraire, il dit que les éléments sécurisants continuent sur gravement minimiser l'importance des différences culturelles entre le fait et le fait. Eh bien, je pense et je pressens même qu'il en est de même en matière juridique. Et l'atelier est l'objet de notre séance de ce soir sur les différences juridiques s'impose sans doute. Et je remercie Maître Miroir et Miroir d'avoir pu participer à ce webinaire, d'avoir bien voulu préparer cet exercice didactique et pédagogique et à la substance même du droit international privé ou du droit comparé. Et je remercie également Caroline Benaville, notre infatigable consoeur passionnée par le droit international. Et sans plus attendre, je cède la parole à Caroline. Merci, très bonne soirée. Monsieur le vice-président du tribunal judiciaire de Paris, mesdames, messieurs, les professeurs, mes chers maîtres et mes chers consoeurs et confrères, ravis de vous retrouver, même en visio, pour cette conférence de droit international privé ou plutôt de droit comparé. Je vais tout de suite donner la parole car ils ont beaucoup de choses à vous dire, à nos irréductibles civilistes, Marilyn Pichini-Roy et William Donberna, grand amateur de BD. Voilà, vous recevrez tous le PowerPoint après cette conférence. J'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes techniques. Donc, je laisse tout de suite la parole à William O'Marilline. Merci. Merci, merci, bonsoir. Alors, je commence avec la fiducie. La coexistence de deux traditions juridiques au Canada, soit la common law dans neuf provinces ses trois territoires et le droit civil dans la province de Québec, a présenté des défis uniques dans le cadre du droit des fiducies. Un des défis de la réforme, et nous avons eu une réforme complète de notre Code civil en 1994, était de refondre et d'étendre le droit des fiducies. L'un des principaux objectifs était de satisfaire aux demandes des juristes et du monde d'affaires en permettant de nouvelles applications d'une structure fiduciaire flexible afin de faciliter les transactions, que ce soit de biens personnels, financiers ou commerciaux. En outre, les réformateurs ont cherché à trouver un dispositif juridique qui serait parallèle à la relation tripartite de la trust en common law, mais qui inscrirait dans les principes de base du droit civil et qui fournirait un concept de fiducie en tant qu'institution juridique générale conforme à la convention de la haie relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. Il faut savoir que le Québec n'est pas signataire à la convention, mais les rédacteurs du nouveau code ont consciemment d'utiliser ses idées et sa terminologie. Le Québec a adapté le cadre juridique du patrimoine d'affectation comme moyen de reformuler la fiducie. Pierre Lepaul, un juriste français du droit civil, a fait savoir que la fiducie de common law pouvait être mieux comprise en termes civils comme un patrimoine par affectation. C'est un principe très simple. Un patrimoine peut être constitué et reconnu sans s'attacher à une personne physique ou morale et sans avoir sa propre personnalité juridique. Notre législateur a adopté deux théories philosophiques. Premièrement, il a consacré la notion philosophique subjective et classique du patrimoine unitaire rattaché à une personne. Le patrimoine, c'est l'ensemble des droits et obligations ayant une valeur économique. Et deuxièmement, le législateur a également tenu compte de la notion objectif moderne du patrimoine affecté à un fait. Un professeur québécois a décrit le concept comme « un pensée légale civile non moins un magnum mystérium pour le juriste common law » que « dualité du titre légal et équitable pour le juriste du droit civil ». Les éléments essentiels de la fiducie québécoise se trouvent aux articles 1260 et 1261. Les fondements de la fiducie québécoise se trouvent dans ces deux dispositions et d'où sont originaires pratiquement toutes les autres dispositions relatives aux fiducies qui sont liées et dans lesquelles elles trouvent leur raison d'être. Les articles 1260 et 1261 précisent que les biens de la fiducie constituent un patrimoine autonome, distinct de tous les acteurs, le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire, et sur lequel aucun d'eux n'a de droit réel dans le sens d'un droit in-rem. Le droit de propriété traditionnel avec tous ses attributs est inclus dans le patrimoine fiduciaire lui-même. Comme structure, la fiducie québécoise s'aligne avec le trust de la common law, selon lequel la fiducie est une relation triangulaire constituante fiduciaire et bénéficiaire, et englobe les caractéristiques essentielles d'une fiducie au sens large, à savoir des actifs qui forment un patrimoine distinct, deuxièmement, un fiduciaire chargé d'administrer les actifs, et troisièmement, le rôle du tribunal. Il y a des recours pour faire respecter les obligations du fiduciaire et pour protéger le fonds contre les détournements et les abus. Quant aux modalités de la constitution d'une fiducie, la fiducie peut être créée de plusieurs façons, à titre onéreux ou à titre gratuit, c'est-à-dire par testament, par donation, par contrat, par le fait de la loi, par jugement. Par exemple, par jugement, le tribunal peut ordonner la création d'une fiducie pour garantir le paiement d'une pension alimentaire. La constitution de la fiducie, on pourrait avoir la fiducie non testamentaire ou la fiducie testamentaire. La fiducie non testamentaire, c'est la fiducie entre-vivre. Et on crée la fiducie entre-vivre habituellement avec une donation, une pièce d'or, une pièce d'argent, un billet de banque, un immeuble et autres biens. La fiducie testamentaire, qui est créée dans une des trois formes de testament réconnu valide dans notre loi, le testament olégraphe devant témoin ou notarié, la création se fait par simplement une ligne en fiducie. Quant à la forme, aucune disposition du code ne régit la forme de l'art de fiducie et il n'y a pas de disposition obligatoire quant à l'utilisation d'un acte notarié, sauf si la fiducie est constituée par le droit de donation, qui n'est pas un domaine annuel. Auquel cas, il faut respecter les exigences de l'article 18-24. Et vous voyez l'article « La donation d'un billet meuble au meuble s'effectue à peine de nullité absolue par acte notarié en minute. Elle doit être publiée. » Il y a une autre exception qui exige la forme notariée et ça, c'est la fiducie qui remplit une fonction de sécurité, c'est-à-dire que la fiducie a pour objet de garantie d'une obligation. L'article 1266 prévoit une classification tripartite. Dans l'effort civil typique d'établir un système global des idées, la classification sert trois bouts utiles. Premièrement, la portée de chaque type. Deuxièmement, la durée. Et troisièmement, les régimes de supervision et de contrôle. Alors, on a les trois catégories de fiducie. Premièrement, la fiducie a des fins personnelles. C'est créé à titre gratuit, par testament ou par donation. La durée, deux ordres de bénéficiaires des revenus, outre le bénéficiaire du capital. C'est un concept beaucoup, beaucoup plus simple que la règle de Perpetuities Rule dans la Common Law. La deuxième catégorie de fiducie, c'est la fiducie à des fins d'utilité privée. Cet type de fiducie peut être créé soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. C'est créé à titre gratuit dans le but d'ériger, d'entretenir ou de maintenir un monument ou un musée. Et c'est créé à titre onéreux pour les fins commerciaux. La durée pour les deux types peut être perpétuelle. Troisième type de fiducie, c'est la fiducie à des fins d'utilité sociale. Cette fiducie est créée à titre gratuit dans un but d'intérêt général, tel qu'un but culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou scientifique. Et la durée aussi peut être perpétuelle. On va mettre un résumé ici. Ok. Constituant, transfère la propriété des biens à un fiduciaire qui accepte, il devient administrateur quasi propriétaire des biens transférés qu'il détient pour le bénéfice des bénéficiaires. Avec l'acceptation de la fiduciaire, la fiducie est constituée et détient les biens en fiduciaire pour le bénéfice des bénéficiaires. Et les bénéficiaires auront soit un droit au revenu, soit un droit au capital, ou soit un droit à l'aide de revenu et capital. Alors, deux mots sur le constituant. Le constituant est la personne qui transfère de son patrimoine au patrimoine fiduciaire des biens qui l'affecte à une fin particulière. Et je souligne le mot « la personne ». Le constituant doit être un individu ou une personne morale ou légale. Une fois que les biens sont transférés à la fiduciaire, le constituant n'a plus de contrôle sur ceci, à moins de s'être expressément réservé ce droit dans l'acte constitutif. Et l'administration de la fiduciaire est soumise à la surveillance du constituant ou de ses héritiers. Pour les fiduciaires personnelles, il faut noter que le droit de surveillance est un droit de recours devant le tribunal et a une signification très restreinte. Pour les fiduciaires privées et d'utilité sociale, ce droit de surveillance est conféré à une entité à être désignée. Juste à aujourd'hui, la législation n'a pas encore été promulguée à cette thème. Le fiduciaire. Le fiduciaire est un administrateur du bien d'autrui. En dix autres termes, il est comme le fiduciary dans la common law. Il a les pouvoirs d'une pleine administration. C'est presque comme un propriétaire. Il peut abîner la propriété à titre honoreux, l'agréver d'une loi réelle, changer la destination, faire tout acte nécessaire ou utile. Ainsi, il peut faire toutes sortes de classements. Il faut mentionner que l'obligation fondamentale et la norme de conduite à laquelle la fiduciaire est tenue sont énoncée à l'article 1309. Il doit agir avec prudence, dirigeance, honnêteté, loyauté et dans le meilleur intérêt du bénéficiaire de la fin poursuivie. Alors, je passe la parole à William. Merci. Merci, Marilyn. Alors, je continue avec le fiduciaire. Comme Marilyn vous a mentionné, c'est la personne qui va administrer la fiduciaire pour les bénéficiaires. Par contre, en droit civil, on a une parturée qui n'ignore pas en commun law, l'exigence d'un fiduciaire qui est indépendant. Donc, un fiduciaire qui est ni le constituant de la fiduciaire, ni l'un des bénéficiaires ou même l'un des bénéficiaires éventuels de la fiduciaire. Donc, pour se conformer à l'article 1275 du Côte-civée du Québec qui prévoit ça, on doit à ce moment-là soit avoir une priorité de fiduciaire, la possibilité d'augmenter le nombre de fiduciaires, la possibilité de remplacer le fiduciaire. Et il y en a qui vont trouver peut-être que c'est un peu lourd de gérer une fiduciaire à plusieurs personnes, mais c'est toujours possible de déléguer entre eux certaines des tâches et même ça peut être fait de façon générale selon l'article 1337 du Côte-civée du Québec. La disposition de 275 comme plusieurs dispositions en matière de fiduciaire sont d'ordre public. Donc, il faut toujours faire attention quand on a des fiduciaire qui sont constituées à l'extérieur du Québec et qui détiennent des droits immobiliers au Québec, de s'assurer qu'il n'y aura pas de problème avec l'article 275. Donc, ça c'est des décisions de la Cour supérieure, par exemple, financière transcapitale, qui est venue déterminer ça. Dans cette affaire-là, en fait, ce qui est arrivé, c'est que les fiduciaires avaient constitué une hypothèque en faveur d'un des créanciers à qui un des bénéficiaires de la fiduciaire devait de l'argent. Et en l'absence de fiduciaires indépendants, la Cour a déterminé dans cet arrêt-là que l'hypothèque était invalide. Donc, pour fin d'ordre public, il ne peut même pas faire l'objet d'une ratification. Donc, c'est quand même assez fort dans ce cas-ci de prévoir que c'est d'intérêt général, finalement, que 1275 soit respecté. Dans les définitions, on va définir dans l'acte de fiduci les bénéficiaires. Alors, c'est sûr que si la fiduci n'est pas complète, on va voir qu'il y a des mécanismes qui sont prévus pour la modifier. Mais on va avoir des définitions qui doivent être incluses. Donc, qui sont les bénéficiaires? Dépendamment du type de fiduci, et ce n'est pas des fiduci qui sont déterminés en fonction du droit civil, mais c'est plus des notions fiscales. Donc, la fiduci en droit civil, les principes généraux sont établis. Et en fonction de ce qu'on veut en faire, de cette fiduci-là, on va la désigner de différentes façons. Donc, d'abord, la fiduci familiale, habituellement, c'est un véhicule qui est utilisé au Canada pour multiplier l'exemption d'impôts sur le gain capital. Donc, habituellement, on va avoir des bénéficiaires qui sont assez vastes comme catégories. Donc, on veut avoir le plus de personnes possibles qui sont admissibles finalement à exenter le gain sur les biens détenus par la fiduci. Donc, on peut avoir toutes sortes de personnes. Ça peut être des personnes physiques, des personnes morales. On peut avoir d'autres fiducies. Si, par exemple, on pense qu'il y a certains bénéficiaires qui ne seront pas aptes à gérer eux-mêmes les fonds. Ensuite, on a la fiduci en faveur de soi-même, qui est une fiducie utilisée habituellement pour mettre à l'abri nos biens de nos créanciers. Donc, comme professionnel notaire, par exemple, je pourrais décider de construire une fiduci en faveur de moi-même. Et comme ce n'est plus moi qui est propriétaire des biens à partir du moment où je les transfère à la fiduci, mes créanciers ne pourraient pas exercer leur droit contre les biens qui sont détenus par la fiducie. Donc, absolument, on appelle ça les fiducies de protection d'actifs. Également, au niveau fiscal, il n'y a pas d'impact lorsqu'on transfère les biens de soi en faveur de sa fiducie. Tant et aussi longtemps, évidemment, que ça corresponde aux critères de la loi fiscale. Ensuite, il y a la fiducie, excusez-moi en faveur du conjoint, je dirais que c'est la fiducie que l'on crée le plus fréquemment en matière testamentaire. En fait, c'est une fiducie qui empêche le conjoint survivant de disposer des biens qui sont légués dans la manière dont il le souhaite. Il devra toujours, s'il est même nommé fiduciaire, ce qui pourrait arriver, c'est que le fiduciaire ne soit même pas le conjoint survivant. À ce moment-là, s'il veut accéder aux revenus au capital, il devra faire une demande au fiduciaire. Par contre, au niveau fiscal, on a l'obligation dans une fiduciaire au conjoint que tous les revenus soient payés sur une base annuelle au conjoint bénéficiaire de la fiducie et que personne d'autre que le conjoint ne puisse avoir accès au capital sa vie durant. Donc, si ces critères-là ne sont pas rencontrés, évidemment, les caractéristiques de la fiducie au conjoint ne correspondent pas aux critères fiscaux et à ce moment-là, on perdrait les avantages qui sont rattachés à ce type de fiducie-là. Sline. Ok, parfait. Ensuite, conjoint, en fait, on va également définir ça comme toute personne qui… En fait, on essaie de mettre ça le plus large possible, mais c'est possible également de restreindre la définition de conjoint. Donc, le mariage de même sexe est légal au Canada depuis plusieurs années maintenant. Donc, on va actuellement vouloir avoir une définition quand même assez flexible à ce niveau-là. Donc, la fiducie au profit du conjoint, en fait, c'est vraiment l'idée du deuxième mariage, c'est de protéger les enfants ou même les enfants d'un premier mariage, de l'abus qu'il pourrait avoir, d'un remariage éventuel. Donc, si Mme décède et laisse tout à son conjoint, ça se peut que M. se remarie à ce moment-là du lapier de l'habitage. Donc, ici, je vous ai mis les conditions fiscales à satisfaire pour avoir une fiducie au conjoint. Ce qui est aussi important de prendre en considération, c'est qu'étant donné la proximité qu'on a ici avec les États-Unis, il pourrait arriver que certains fiduciaires ne soient pas des résidents canadiens. Et si c'est le cas, bien, en fait, en fonction de la loi fiscale, la résidence de la fiducie des ménages ou les décisions sont prises par rapport à la fiducie. Donc, si on a une majorité de fiduciaires qui sont non-résidents du Canada, bien, à ce moment-là, on peut rencontrer plusieurs problématiques au niveau des transferts qui sont faits à la fiducie. En fait, on paierait de l'impôt à l'avance. Au Canada, l'objectif, c'est toujours de reporter l'impôt le plus loin possible et de fractionner le revenu. Donc, c'est les façons ici qui sont à notre disposition pour minimiser l'impôt. Donc, on essaie toujours, évidemment, de diriger les clients vers des véhicules qui permettent de rencontrer ces objectifs-là. On peut également penser à prévoir des fiducies pour les enfants dans une planification, évidemment, où on aurait des enfants qui sont soit mariés ou qui vont éventuellement se marier, pourraient passer à travers un divorce. Actuellement, les statistiques au Québec sont près d'un couple sur deux qui se séparent, qui sont mariés. Pour les conjoints de fait, donc les conjoints qui ne sont pas mariés, les statistiques sont encore pires. On a également le cas des enfants qui pourraient ne pas savoir comment gérer les fonds. Ce n'est pas parce que l'âge de majorité est 18 ans que nécessairement, ces gens-là pourraient avoir la maturité suffisante pour gérer des sommes importantes. Également, on pourrait avoir des cas où les gens se sont vraiment mariés dans leur vie, ont eu des enfants d'un premier, d'un deuxième et peut-être d'un troisième lit. Donc, on voudrait peut-être rééquilibrer les choses à l'aide d'une fiducie. Évidemment, les enfants qui ont 35 ans ont probablement vu leurs études payées, ont été supportés pour l'achat de leur première maison, le démarrage d'entreprise. Donc, les enfants plus jeunes qui ont 7 et 8 ans, si les parents venaient à décéder avant qu'eux-mêmes atteignent l'âge de 35 ans, il faudrait pouvoir rééquilibrer la succession en fonction de ces situations-là. Et finalement, malheureusement, des gens qui auraient des proches, qui ont des problèmes de dépendance, soit au jeu, drogue, alcool, et là, on doit les protéger contre eux-mêmes. Des gens qui peuvent avoir des enfants en prison. Donc, évidemment, c'est tous les aléas de la vie dont vous êtes probablement au fait à titre de notaire. Donc, les avantages de la fiducie, toujours la protection contre les créanciers, que ce soit des créanciers comme des institutions financières, ou que ce soit des créanciers, des conjoints, des enfants, ça permet de protéger l'héritage. Et on peut voir une pérennité, donc un respect des volontés du testateur grâce à la fiducie. Évidemment, la fiducie est un véhicule qui permet de contrôler, outre-tombe, finalement, notre succession. Donc, si le client ou le testateur n'est pas intéressé à ce type de véhicule-là, il va vous le dire de prime abord. Mais absolument, les gens qui font un effort de planification, donc qui font l'effort d'aller rencontrer un professionnel pour faire un testament, veulent avoir des conseils sur la meilleure façon de transmettre la richesse qu'ils ont accumulée leur vie durant. Ensuite, on a des règles ici qui vont évidemment s'appliquer en l'absence de testament. Et ces règles-là visent évidemment à protéger les gens qui sont inaptes, soit parce qu'ils ont moins de 18 ans ou parce qu'ils ont des difficultés cognitives, une aptitude de capacité mentale réduite. Évidemment, la capacité physique n'a aucune incidence sur la capacité intellectuelle et les gens seront légalement aptes d'administrer leur bien. Par contre, il pourrait arriver que certains gens qui ont des limitations physiques pourraient avoir besoin également d'aide pour l'administration de leurs affaires. Donc, encore une fois, la fiducie peut servir pour ce type de situation-là. Donc ici, on a la fiducie ENSUN, le type ENSUN. En fait, c'est un concept importé de la commode-là, mais l'idée en fait, c'est de pouvoir permettre aux bénéficiaires à la fois de bénéficier de la succession et de bénéficier de l'aide sociale. L'aide sociale, en fait, l'aide de dernier recours au Québec, est payable uniquement aux gens qui n'ont aucune autre façon de survenir à leurs besoins. Donc, si on hérite de sommes importantes, quand je parle de sommes importantes pour l'aide sociale, c'est en haut de 200 000 $. Donc, pour l'aide sociale, dès qu'on a hérité de 200 000 $, on peut subvenir à ses besoins pour le restant de ses jours. On sait très bien que ce n'est probablement pas le cas. Donc, les gens peuvent avoir avantage à ce moment à léguer une portion de leur succession en fiducie. Donc, comme par exemple, quelqu'un qui serait handicapé physiquement pourrait avoir intérêt à garder ses prestations d'aide sociale n'est pas nécessairement pour le montant du chèque à tous les mois qui est perçu, mais pour tous les services qui sont afférents à l'aide sociale, les services de transport, les médicaments, lunettes, dentistes, etc. Donc, ce type de fiducie-là est avantageux pour permettre à ces gens-là, finalement, de vivre plus confortablement le restant de leurs jours. Ce qui est absolument la préoccupation des parents. Donc, il y a deux décisions qui ont reconnu récemment ces fiducies-là. Donc, une, la Cour suprême, pour une décision qui a trait à des immeubles en Colombie-Britannique. Donc, ça semble être la direction de la jurisprudence de vouloir reconnaître ce type de véhicule-là. On a également le véhicule pour personnes handicapées. Donc, pas nécessairement quelqu'un qui est prestataire d'aide sociale, mais quelqu'un qui a des limitations par rapport à l'emploi. Donc, il y a des avantages, encore une fois, fiscaux. Donc, c'est une des fiducies, par exemple, qui peut exenter le gain sur une résidence principale. C'est également une des fiducies qui est admissible au taux d'impôt progressif. Par ailleurs, les fiducies sont toutes imposées au taux marginal maximal. Donc, si on a des revenus gagnants en fiducie qui ne sont pas distribués aux bénéficiaires, bien, au Québec, on pèse 53 % d'impôt sur ces revenus-là. Tandis que les fiducies, comme les fiducies de personnes handicapées, elles, sont admissibles au taux progressif. Donc, chaque dollar est imposé à des taux différents selon la braquette à laquelle on est rendu. Donc, il faut rencontrer des critères qui sont quand même assez simples. Il faut avoir un bénéficiaire qui est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Je vous retourne à Marilyn. Sur les conflits de loi, les deux articles 3107 et 3108 s'inspirent de la convention de la haie. L'article 3107 comporte trois volets. Premièrement, l'article consacre le principe selon lequel le constituant peut choisir n'importe quelle loi comme loi applicable à la fiducie et qu'il n'est pas nécessaire d'établir un lien objectif entre celle-ci et la loi désignée. Deuxièmement, lorsque la loi applicable n'a pas été expressivement ou implicitement désignée, l'article réaffirme que la fiducie est régie par la loi avec qui elle présente le lien le plus étroite. Et l'article établit une hiérarchie de facteurs de rattachement. Et troisièmement, il est possible d'avoir la divisibilité. Cette divisibilité est admise notamment en ce qui a trait à la détermination de la loi applicable à l'administration d'une fiducie. Et même si l'article ne traite pas explicitement de la portée de la loi applicable, celle-ci devrait en principe régir tous les aspects de la fiducie, soit la validité, l'interprétation, la durée, les effets, la modification et son administration. Et il est important de voir 3107, la première ligne, la loi qui régit la fiducie détermine si la question soumise concerne sa délinité et son administration. Et je dirais quelques mots sur certains arrêts. Le premier arrêt, Piccini et Talbis, Piccini n'est rien, c'est pas une de mes parents. Dans cet arrêt, le tribunal applique l'article 3107 pour déclarer qu'une fiducie constituée par une déclaration unilatérale de fiducie en vertu des lois de la Californie est une fiducie valide et exécutoire, régie à tous égards par les lois de la Californie, même à l'égard des biens immeubles situés dans la province de Québec. La déclaration unilatérale de fiducie n'est pas un moyen de constituer une fiducie au Québec, mais c'était reconnu parce que c'était régi par la loi de la Californie. L'autre arrêt, c'est l'arrêt à Belly, où le tribunal modifie les termes d'une fiducie initialement créée en vertu des lois de la Virginie, mais dont les termes permettaient aux bénéficiaires d'un améant fiduciaire remplaçant qui pouvaient choisir la loi de la juridiction de sa résidence, qui était le Québec, comme la loi applicable à la fiducie. Et l'arrêt à Gillespie contre Harmsworth, ici le tribunal a accueilli pour des raisons fiscales déclarer la demande de modification des termes de la fiducie, qui comprenait un mécanisme de changement de la loi applicable à certains aspects séparables de la fiducie, parmi lesquels la durée de la fiducie et l'insensibilité de ses revenus qui restaient soumis à la loi du Québec, et la loi applicable au reste de la fiducie a été changée à la loi de la Bermude. J'aimerais aussi mentionner un autre arrêt qui n'est pas sur les diapositives, c'est l'arrêt Webster-Tweill contre Trust Royal. C'est un arrêt de 2010 et il s'agissait des fiducies québécoises, mais l'arrêt était rendu par la Cour de banque de la Reine de la Provence d'Alberta. Les fiducies constituées selon la loi de Québec étaient administrées en Alberta. Le tribunal d'Alberta a trouvé que la loi applicable était la loi du Québec et la question soumise au tribunal concernait sa administration et le devoir de rendre compte à un bénéficiaire. Et c'est vraiment la loi du Québec qui a déterminé la résolution du débat. Parfait. Donc, on va continuer maintenant avec la question des conjoints. Donc, la question de la fiducie est terminée pour l'instant. On va pouvoir revenir, si vous avez des questions, à la fin. Donc, il faut prendre en considération le Québec, puis j'en parlais avec Maid-Denuville, mais la perception est qu'au Québec, on n'a pas de réserve héréditaire. Donc, on a une liberté de tester complète à 100 %. C'est totalement faux. En fait, lorsque les gens, soit vont contracter un mariage ou avoir des enfants, ces gens-là vont avoir des droits qui leur sont préservés ou protégés. Donc, lorsqu'il vient le temps de faire la planification de la succession, il faut expliquer ça au testateur ou à la testatrice pour lui faire réaliser qu'elle doit être à tout le moins suffisamment généreuse pour couvrir ses obligations minimales, parce qu'autrement, les créanciers, que sont les enfants et les conjoints mariés, pourront venir à l'encontre de la succession pour faire valoir leurs droits. Donc, si on veut s'assurer finalement que ces créanciers-là ne prennent pas de recours contre la succession, on leur fait des legs suffisamment généreux et on doit également prévoir qu'ils ne cumuleront pas et leurs droits en vertu, par exemple, du mariage, et leurs droits en vertu du testament. Donc, vraiment, prendre tout ça en considération pour éviter finalement un double avantage. Donc, la première chose qui va devoir être liquidée avant même de commencer à partager la succession, c'est le patrimoine familial. Donc, toute personne domiciliée au Québec, dont le mariage se dissout, a à partager le patrimoine familial. Donc, c'est un partage de valeurs qui se fait et c'est basé sur une composition de biens, selon l'article 415, qui comprend les résidences de la famille et les droits qui ont conférent l'usage. Par rapport à ça, il y a eu de la jurisprudence récemment. Des immeubles seraient détenus dans une corporation, une personne morale ou même une fille d'housie sont inclus dans le partage du patrimoine familial. Donc, c'est très difficile au niveau des résidences de se sauver finalement l'application du patrimoine familial. Ensuite, on a tout ce qui est les mêmes meublants qui font partie de ces résidences-là. Les véhicules automobiles pour les déplacements de la famille et puis encore là, il y a beaucoup de jurisprudence. Il y a des bateaux qui ont été inclus là-dedans comme des résidences secondaires parce que les gens couchaient dans le bateau avec la famille une fois de temps en temps. Donc, dès que le véhicule sert au déplacement de la famille, on doit inclure sa valeur dans le patrimoine familial. Et finalement, tout ce qui est régime enregistré, régime de retraite, tout ce qui sert finalement pour planifier la retraite, ça également, c'est partageable. Donc, vous comprendrez qu'après avoir inclus ces quatre catégories de biens-là, on se retrouve habituellement à avoir fait pas mal le tour de tout ce que les gens ont, je dirais, monsieur le maire de tout le monde, ou de les comptes bancaires. On a pas mal toute la valeur que les gens habituellement vont bâtir pendant le mariage. Donc, on a un exemple ici où on a un réel de 730 000 $, une résidence principale d'un million, des véhicules pour 50 000 $. Donc ici, la valeur partageable du patrimoine familial, bien, serait de 1 780 000 $ parce que ces trois catégories de biens-là vont rentrer dans la construction du patrimoine familial. Donc, les biens échoués à l'un des conjoints par succession, lègue ou donation avant ou pendant le mariage sont cependant exclus du patrimoine familial. Et c'est toute la difficulté, en fait, parce que le mariage va absolument durer dans le temps, en tout cas, on le souhaite. Et les biens vont s'accumuler et habituellement, les gens vont finir par mélanger ce qu'ils ont reçu par donation ou succession pendant le mariage avec d'autres biens qui font finalement partie du patrimoine familial. Donc, à moins que les gens aient des conseillers qui les suivent régulièrement lors de leurs transactions et leur font penser d'inclure dans leur contrat soit d'acquisition d'immeubles, des clauses qui viennent reconnaître finalement que certaines portions de cet immeuble-là étaient acquis avec des biens qui étaient protégés finalement et qui peuvent être déduits. Mais souvent, ces choses-là se perdent. Et là, c'est tout le débat que les avocats de divorce doivent faire pour déterminer ou même les gens qui règlent les successions pour déterminer quelle est la valeur partageable du patrimoine familial. Donc, l'autre exception, c'est la Régie des rentes du Québec. C'est vraiment une exception. Habituellement, les gens qui ont des successions de plusieurs millions, ce n'est pas un élément matériel. Mais la Régie des rentes du Québec, en fait, considère que les prestations qu'elle paie suite au décès sont suffisantes pour le conjoint sans avoir à partager le patrimoine familial en plus. Donc, la nature du droit résultant de la liquidation, en fait, ce n'est pas un droit réel. C'est un droit de créance personnelle. Donc, ce n'est pas parce que le bien fait partie de ce familial que définitivement, on va avoir la propriété de ce bien-là. Ce qu'on a le droit, c'est de réclamer un montant d'argent. Et la Cour d'appel, en fait, a confirmé en 2002. Donc, c'est un principe qui existe depuis maintenant longtemps, que ces droits-là sont transmissibles. Donc, il faut aussi penser, quand les gens se marient, que même s'ils ne prévoient pas se divorcer, donc, habituellement, les gens qui se marient, ce n'est pas en prévision qu'ils vont divorcer, mais c'est sûr que leur mariage va être dissous un jour par le décès. Donc, il faut qu'ils soient conscients que les enfants ou les héritiers du conjoint décédé pourraient venir réclamer au conjoint survivant des montants en vertu du patrimoine familial. Donc, c'est quand même un peu malaisant comme conjoint survivant d'avoir à payer la succession de son conjoint décédé après le décès. Donc, il y a des choses qui doivent être pensées par rapport à ça pour éviter, finalement, ces situations inconfortables. L'autre chose aussi, c'est qu'on a les régimes matrimoniaux. Donc, je vous ferai grâce de cette portion-là de notre droit, mais simplement, vous mentionnez qu'une fois que le bien a été partagé en vertu du patrimoine familial, on ne va pas le repartager en vertu du régime matrimonial. Donc, il n'y a pas un double avantage à ce moment-ci. Donc, qu'est-ce qu'on planifie au niveau du contrat de mariage? D'abord, on va faire un choix de régime qui, habituellement, va s'opérer soit entre le régime légal de la société d'accueil ou le régime conventionnel de la séparation de biens. Il y a une note ici pour mentionner qu'avant le 1er juillet 1970, on avait la communauté de biens qui conférait des droits réels aux époux suite à la dissolution du mariage et qui était, évidemment, dans son administration très archaïque. On avait l'homme qui était en charge de gérer la communauté et la femme, finalement, subissait un peu l'administration de son mari sans avoir rien à dire. C'est à évoluer dans le temps, mais ça reste quand même que c'est un régime qui avait besoin d'être revampé en totalité. Donc, ils l'ont remplacé par la société d'accueil en 1970. Vous vous rappelez qu'au Québec, puis je ne sais pas si c'était comme ça en France, mais les femmes en mariage étaient inaptes. Donc, c'est ce qui était considéré quand les femmes étaient inaptes à gérer leurs biens. Donc, c'est ça que je vous dis. C'était l'héritage de Napoléon, ça. Je pense que c'est le code de Napoléon qui prévoyait ça. Donc, monsieur n'avait pas beaucoup de respect pour les femmes, évidemment, en disant les droits de la famille. Donations en cause de mort. Donc, comment on fait pour régler la question du patrimoine familial? Absolument, dans le contrat de mariage, on devrait prévoir une donation irrévocable mutuelle, évidemment. Mais les droits de notre patronne familiale pour que, évidemment, ça soit toujours le conjoint survivant qui hérite des droits du conjoint décédé, advenant que le conjoint décédé soit le créancier. Mais on ne peut pas faire le contraire. On ne peut pas renoncer à l'avance à ses droits de notre patronne familiale. Donc, le conjoint survivant ne peut pas dire « Je réclamerai jamais de ta succession les droits de notre patronne familiale. » Ça, c'est contre l'ordre public. On ne peut pas renoncer à l'avance à ses droits. Dans le patronne familiale, mais on peut les léguer de façon irrévocable par contrat de mariage. Et le contrat de mariage est le seul endroit, endroit québécois, où on peut finalement abdiquer sa faculté de tester. C'est fait de façon restrictive et en faveur d'un nombre limité de personnes. Mais on peut finalement s'empêcher de refaire un testament par contrat de mariage. Est-ce que je peux ouvrir par an, sur la donation à cause de mort? parce que c'est devenu un outil utile dans la planification successorale dans le cas où une personne n'est pas domiciliée ou résidant au Québec. Par exemple, on a beaucoup des Américains qui possèdent des chalets au Québec. Et on peut utiliser un testament situs, par exemple, un testament notarier régi par les lois de Québec pour la dévolution de ce bien immeuble, mais pas pour les biens immeubles. Par exemple, si cet Américain a des comptes en banque ici. C'est à cause de notre règle de droit international privé, le 30-98, qui reflète le principe de la scission, c'est-à-dire que la succession aux biens immeubles est régie par la loi du situs. Et la succession aux biens immeubles est régie par la loi du domicile. Alors, on a trouvé une solution récemment, on utilise assez souvent, les donations mutuelles irrévocables, des donations mortes causa dans un contrat de mariage. Et c'est possible à cause de notre règle qui se trouve dans l'article 31-11 pour permettre la désignation de la loi applicable au contrat, soit le contrat de mariage, soit le contrat de donation. Puis, évidemment, c'est sûr que quand on propose ce type de solution-là aux clients, bien, eux ne voient pas vraiment pourquoi on leur demande de soit amender leur contrat de mariage ou même de changer leur contrat de mariage. Mais une fois qu'on leur explique les avantages, bien, évidemment, ils vont être à l'aise de signer un contrat de mariage pour au moins voir la dévolution des biens qui sont situés au Québec. Donc, maintenant, on va parler de la survie de l'obligation alimentaire qui est également une autre limitation à la faculté de tester. Donc, c'est la possibilité pour certaines personnes de pouvoir réclamer une portion de la succession. Donc, il faut d'abord qu'ils soient un créancier alimentaire. Les créanciers alimentaires, à vertu de la loi, c'est les conjoints qui sont toujours mariés. Donc, on peut être séparés de corps et quand même être mariés. Les conjoints unis civilement, donc ça, c'est un concept qui avait été introduit, je pense, en 2004, je ne me trompe pas, pour permettre aux conjoints de même sels de pouvoir bénéficier des mêmes droits et d'obligations que les conjoints mariés. Parce que nous, la définition du mariage, c'est le fédéral, donc le Canada, qui la gère. Et les droits et d'obligations, c'est le provincial, donc le Québec, qui gère ça. Et comme le Canada n'a pas évolué aussi rapidement que le Québec là-dessus, étant donné qu'on a des provinces comme l'Alberta, Manitoba, Saskatchewan, qui sont un peu plus conservatrices, je veux dire, la loi a été amendée plus tard. Donc, l'Union civile, aujourd'hui, c'est beaucoup moins utilisé, mais à l'époque, c'était l'idée, en fait, de son introduction. Donc, c'est les parents en ligne directe, soit ses parents, donc son père, sa mère, ses enfants, et même l'ex-conjoint a une survie de l'obligation alimentaire, mais très restreinte. C'est limité à 12 mois d'aliment, on va le voir par la suite. Évidemment, s'ils sont indignes à succéder, ils ne pourront pas être créanciers alimentaires. Donc, si l'ex-conjoint a fini par tuer son ex-conjoint, elle ne pourra pas venir réclamer à la succession sa survie de l'obligation alimentaire parce qu'elle serait indigne à ce moment-là d'hériter, donc également indigne à la survie de l'obligation alimentaire. Donc, la contribution, c'est très mathématique, en fait, c'est toujours difficile dans le Code civil, comme le partage de votre route familiale, de comprendre parce qu'ils ont mis en mots des formules mathématiques, mais grosso modo, l'ex-conjoint, c'est 12 mois d'aliment pour un maximum de 10 % de la succession. Donc, si 12 mois d'aliment est supérieur à 10 % de la succession, l'ex-conjoint ne va avoir que 10 % de la succession. Ensuite, pour les conjoints et descendants, on a une réserve qui correspond à la moitié de ce qu'ils auraient reçu en l'absence de testament. Donc, il faut d'abord se demander quelle était la dévolution à Bintesta. Ensuite, on divise ça par deux et là, ça nous donne le plafond. Donc, par exemple, une dévolution, je dirais, classique, c'est un tiers au conjoint marié, deux tiers aux enfants. Donc, la survie, dans ces cas-là, ça serait un sixième pour le conjoint marié et ce serait un tiers pour tous les enfants. Donc, il y a six enfants, bien là, ça fait évidemment une part beaucoup moins grande. Pour les ascendants au premier degré, bien c'est six mois d'aliments, donc ils devaient percevoir des aliments au moment du décès et c'est encore un plafond de 10 % pour eux. Pour déterminer la contribution maximale, on doit également ajouter tout ce qui a été donné dans les trois années précédentes de décès. Donc, quelqu'un qui dira, bien j'ai un cancer, je vais mourir dans six mois puis j'haïs vraiment ma femme, je vais tout donner mes biens tout de suite à mes enfants, bien la femme, elle va pouvoir venir dire, bien on doit, pour considérer mon droit, inclure tout ce qui a été donné les trois dernières années. Donc, il faut vraiment s'y prendre d'avance si on veut éviter de donner des biens à des créanciers d'aliments. Ensuite, la créance alimentaire, c'est pas le maximum qu'on a systématiquement droit, c'est sur une base de besoins. Donc, si les besoins ne sont pas là, c'est par exemple, encore une fois, tantôt quand je parlais de l'aigle suffisamment généreux, bien si la conjointe reçoit déjà un million de dollars en vertu du testament, bien elle ne pourrait pas dire en plus, bien je veux le maximum de la créance alimentaire, ça devra être pris en considération. L'autre chose qui est particulière, c'est qu'on donne six mois, bien j'imagine que c'est probablement dans l'optique que les gens qui ont des besoins alimentaires après six mois, s'ils ne sont pas morts de faim, bien ils devraient être capables de se vénérer à leurs propres besoins. Donc, ils ont six mois pour faire la réclamation. Par contre, ça s'est vu en jurisprudence d'allonger ces délais-là pour permettre à des gens de présenter des réclamations en dehors du délai de six mois. Donc, au Québec, on a deux régimes complètement différents pour les gens qui sont mariés et les gens qui sont en union de fait ou union libre. Donc, je vais passer quand même rapidement, mais juste vous dire qu'actuellement, la Cour suprême a tranché et les gens au Québec qui vivent avec leur conjoint depuis des années, 20, 30 ans, 40 ans, peu importe, qui ont eu des enfants, n'ont aucun droit, ou presque, de réclamer quoi que ce soit, que ce soit en cas de séparation ou en cas de décès. Donc, le Code civil, en fait, ne traite pas du tout du conjoint de fait, nulle part. Il y a certaines lois qui les prévoient, mais ce ne sont pas des... Ce sont des lois plutôt saveurs fiscales, comme la Régie des rentes, la loi sur l'impôt. Donc, en fait, pour les... Puis ça induit même, en fait, une fausse perception sur les gens qui vivent en union libre. Les gens pensent, bien, ça fait un an qu'on vit ensemble, on se déclare conjoint pour les fins de l'impôt, donc c'est comme si on était marié. Bien, évidemment, nul n'est censé ignorer la loi, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent la loi. Je ne sais pas... Ils sont rendus où dans la réforme du droit de la famille, mais c'est quelque chose qui doit être changé, spécialement, en fait, pour les gens qui ont des enfants en commun. C'est complètement injuste qu'il n'y ait pas plus de protection pour les conjoints de fait. Donc, il pourrait avoir des contrats. Donc, nous, c'est ce qu'on va prévoir ou on va conseiller quand on rencontre des clients qui sont en union de fait. Donc, tenter, finalement, de pallier à toutes les lacunes qu'il y a dans la loi. Donc, c'est quand même des contrats qui sont intéressants, je trouve, pour des gens qui sont très fortunés, mais des gens qui ont peu de moyens, mais ça fait des ententes qui peuvent être assez dispendieuses parce qu'on doit vraiment prévoir à la pièce chaque item. Donc, l'obligation alimentaire, comment on va partager les résumés d'entraînement, le patrimoine familial. Donc, tout ça, c'est des droits qui n'existent pas pour les conjoints de fait. Qu'est-ce qu'on fait avec la résidence commune? Est-ce qu'on a des droits qui sont prévus particuliers de rester dans cette maison-là, même si on n'est que conjoint de fait? Est-ce qu'on veut inclure des régimes matrimoniaux soit du patronne familial ou des régimes de société de naquet? On veut également pouvoir prévoir des donations entre vifs, mais dans une convention de conjoints de fait, on ne peut pas prévoir une donation en cause de mort. Donc, tantôt, la stratégie que Marilyn présentait, bien, si les gens sont conjoints de fait, seulement, ils ne peuvent pas signer de contrat de mariage, donc ils n'ont pas, ils n'ont plus accès à la donation en cause de mort. Donc, ça, également, c'est des distinctions qui existent dans notre loi entre les conjoints de fait et les conjoints mariés. Ensuite, on a la question du mariage religieux. En fait, quand tantôt, je vous ai parlé que la Cour suprême du Canada avait réglé le sort des conjoints de fait en disant qu'il n'y avait aucun droit entre eux qui existait, bien, il y a actuellement une décision qui est toujours en attente d'un jugement où on a quelqu'un qui s'est marié religieusement. Évidemment, le mariage religieux entraîne des conséquences juridiques et à ce moment-là, le mari, ce qui est venu dire, c'est que non, moi, je voulais marier religieusement seulement, je ne voulais pas me marier légalement. Donc, j'ai déjà vécu ce cas-là en pratique avec des clients et ce qu'on est arrivé comme conclusion, et c'est un peu ce que la juge suggérait, c'est que les gens ont déclaré par contrat vouloir se marier religieusement pour des raisons morales, mais ne voulaient pas être mariés légalement parce que tous les droits et obligations du conjoint qui sont obligatoires et d'ordre public dans le Code civil ne les intéressaient pas. Donc, c'est sûr qu'ici, dans la cause, ce n'est pas ça qui a été fait. Ils se sont mariés et ils n'ont rien fait comme contrat. Donc, le mariage religieux a produit ces effets. Mais c'est ce que la juge est arrivée comme conclusion et ça va être intéressant de voir comment la jurisprudence va évoluer sur cette question-là. Donc, maintenant, on va aborder la question du testament. Donc, comme je vous disais tantôt, le compte tenu de la réserve héréditaire, bien, pas de la réserve héréditaire, mais de la survie de l'obligation alimentaire qui est assimilable à une réserve héréditaire, bien, il faut prévoir que, dans le testament, si on ne veut pas désavantager le conjoint survivant, on doit lui léguer les droits dans le matrimonial. Donc, le contrat de mariage est une façon de rendre ça béton. Donc, un testament, on peut le changer à sa guise, tandis que le contrat de mariage, ça part toujours, si c'est irrévocable, le consentement du donateur. Donc, ici, c'est vraiment l'objectif d'éviter que le conjoint survivant ait à s'appauvrir en faveur de la succession. D'un autre côté, si on lègue des biens à notre conjoint, on ne veut certainement pas que ce conjoint-là puisse en plus réclamer ses droits en vertu du mariage. Donc, on doit faire ces lègues-là en compensation de tout ce qui peut découler du mariage. En fait, on a plusieurs choses ici qui sont dans le public comme la prestation compensatoire, le partage du mariage familial, les droits dans la communauté de biens ou l'association d'accueil ou autres régimes à un matrimon à l'applicable. Donc, la compensation étant tout en l'objectif d'éviter le double bénéfice en vertu du mariage et du testament. On peut également prévoir que les lègues sont conditionnelles à une renonciation aux droits. Par contre, la loi prévoit des délais très stricts pour procéder et en pratique, Marine et moi, on a vécu plusieurs dossiers où ces délais-là n'ont pas été respectés. Donc, c'est... Moi, je ne suis pas un grand fan de lègues conditionnelles parce que si on ne les respecte pas ces délais-là, techniquement, les gens sont déshérités et ça ne demande pas l'intention du testateur. Donc, nous, vraiment... Parce que moi, je vais plus avec une compensation que des lègues conditionnelles où finalement, on finirait par passer à côté du délai, malheureusement, lors du règlement de la succession. Par contre, on ne peut pas empêcher quelqu'un de réclamer des aliments. Donc, vraiment, le minimum dans la loi, c'est que la personne va avoir le droit à sa créance alimentaire. Donc, on ne pourrait pas dire « Bien, je te lègue ce montant-là à condition que tu renontes. » La personne va quand même pouvoir faire valoir ses droits en vertu du testament, mais toujours avec le principe que la personne, c'est selon ses besoins. Donc, si elle a reçu des biens en vertu du testament, ils seront pris en compte, évidemment, lors de la considération de la créance alimentaire. Je pense qu'on est correct pour le temps. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Est-ce que… Caroline, on ne vous entend pas. Oui, ça y est, voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Marilyn, est-ce qu'on est bien d'accord que les règles de conflit, comment dirais-je, que vous avez citées en matière de fiducie, ce sont des règles de conflit de droit interne qui vous permettent de reconnaître les trusts? Oui, absolument. Américains, anglais, etc., les trusts de tous pays. Oui, absolument. Est-ce que vous avez utilisé le mot fiducie parce que vous utilisez le mot fiducie pour le trust? Mais on est bien d'accord que ces règles de conflit-là vont permettre de reconnaître les trusts. En deux articles, avec deux articles, vous reconnaissez les trusts, c'est magnifique. Oui, oui. Pas plus compliqué que ça. Mais oui, ça nous manque tellement. On est en train de faire au trust, n'importe quel pays. D'accord. Ça, c'était ma première question. Ma seconde question, c'était, comment dirais-je, quand vous dites que l'enfant, par exemple, peut réclamer sa créance alimentaire, l'enfant qui a été oublié dans la succession, par exemple, peut réclamer sa créance alimentaire qui est au maximum de moitié de son droit à 20 stades. Il le réclame, comment dirais-je, en allant, en s'adressant au notaire qui est en charge de la succession ou à l'avocat qui est en charge de la succession, en allant au tribunal. De quelle manière ça se fait, ça? En fait, au Québec, c'est un peu différent de la France. Nous, on a quelqu'un qui est désigné comme administrateur de la succession, donc c'est le liquidateur qui va recevoir la demande. Et une fois qu'il a pris en tente avec le créancier d'aliments, il devra également obtenir l'autorisation du légataire à titre particulier et des héritiers. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont impliqués lors de la détermination du montant de la créance alimentaire. Et en pratique, en tout cas, jusqu'à maintenant, tous nos dossiers se sont ramassés à la cour. En fait, il y a souvent le premier recours qui va être entrepris par l'enfant oublié, si on peut dire, c'est de contester le testament à sa base, de dire que la personne n'avait pas la capacité, que le testament était rené, bon, peu importe. Puis absolument, il va prendre ce recours-là subsidiairement. Si je perds, je vais dire que j'ai des besoins puis je veux réclamer une portion de la succession pour finalement pouvoir m'en demander. D'accord. Est-ce qu'il doit remporter la preuve qu'il a des besoins ou est-ce que… Oui, il doit remporter… les besoins alimentaires, ce qui est particulier, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais nous, c'est en fonction du train de vie. Donc, si la personne avait un train de vie très élevé pendant sa vie, pendant la vie de la personne, pendant le débiteur, à ce moment-là, la créance alimentaire va être plus élevée. Donc, quelqu'un dont les parents auraient des centaines de millions de dollars aurait nécessairement une créance alimentaire ou des besoins, si je peux dire, beaucoup plus grands, même si la personne ne mange pas plus dans les faits, mais elle a besoin d'une plus belle voiture, d'une plus belle maison. Donc, la créance alimentaire en fonction de ça. Donc, la recommandation que j'ai souvent pour les clients qui disent, j'aimerais prémunir le plus possible de ça, c'est d'être vraiment cheap de son vivant et d'en donner le moins possible. Comme ça, le train de vie est très bas, il est maintenu très bas et à ce moment-là, la créance alimentaire va être en fonction de ça. D'accord. Chez nous, même si c'est une créance en valeur, si on a un leg universel au profit d'un conjoint ou d'un ami et qu'il y a un enfant, l'enfant se présente chez le notaire et d'une certaine manière, le notaire va considérer qu'il a son droit à réserve, comment dirais-je, même sous forme en valeur. Alors, c'est un minimum, c'est un pourcentage qui est fixe dans votre droit. Oui, voilà. C'est juste un plafond. Voilà, c'est fixe. Nous, s'il n'y a qu'un seul enfant, en principe, alors après, c'est un peu compliqué en fonction s'il y a des conjoints, mais par exemple, s'il n'y a pas de conjoint à un seul enfant, la réserve sera de moitié et elle est de moitié de l'ensemble des biens laissés par le défunt, ensemble, les donations qu'il a pu faire de son vivant. Voilà. Mais après, si le légataire ne veut pas régler, comment dirais-je, cette créance en argent, on pourrait être confronté à ça, mais c'est rarissime parce que les notaires considèrent que l'enfant a le droit à sa réserve et en général, ça ne pose pas de difficultés. Voilà. Ça ne pose pas de difficultés, c'est-à-dire qu'on va liquider la succession en considérant que cet enfant a le droit à sa part. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une question qui est posée, William, je te laisse regarder. Donc, en cas de présence de biens au Québec, comptes bancaires et immeubles, a-t-on doublé la Procuration générale et le mandat de protection au futur reçant en France de vendataire par l'équivalent au Québec? Mais Québec les reconnaîtra sans problème. Oui, on devrait reconnaître cette procuration et mandat, mais pratiquement, je dirais, de refaire la procuration le mandat ici. Parce que si on entre, par exemple, dans une banque, on regarde et on dit non, ce n'est pas valide. Alors, il faut obtenir un avis juridique. Alors, c'est plus simple de refaire la procuration. mais nos règles de droits internationaux privés supportent vraiment la validité et la reconnaissance de cette procuration et de mandat faite à l'étranger. Parce que pour nous, au Québec, la capacité, c'est une question de domicile. Donc, si la personne est domiciliée en France, tout ce qui entoure sa capacité, c'est régi par la France puis on respecte évidemment les décisions, ça va prendre probablement une opinion d'un juriste habilité en droit français pour nous confirmer que tout ça est valide parce qu'évidemment, de notre côté, on ne peut pas le confirmer. Mais avec cette opinion-là, habituellement, ça va bien. c'est vraiment au niveau pratique, ça peut être difficile avec certaines institutions financières. Mais oui, habituellement, les gens sont quand même assez sophistiqués ici pour reconnaître les documents faits à l'étranger. le temps qu'ils sont supportés par les opinions. Mais seulement, il y a certains notaires ici, si on présente une procuration faite à l'étranger pour la vente d'un immeuble, ils sont prêts à refuser de le reconnaître. Oui, mais ça, c'est... En fait, la Chambre notaire a même envoyé un avis récemment parce qu'avec la COVID, il y a évidemment beaucoup de transactions qui se font par procuration. Puis la Chambre nous a rappelé qu'on doit respecter surtout les procurations notariées parce que ça va en fait dénigrer, bien, ternir l'image de la profession si on commence à dire bien, les procurations notariées, c'est pas bon, c'est sûr que ça fonctionne pas. Donc, c'est un rappel qu'on a reçu même récemment de la Chambre, suite évidemment à toutes les transactions qui se sont faites par procuration. D'accord. D'accord. Nous, on reconnaît les mandats de protection future parce qu'on a des dispositions dans la Convention de l'AS sur la protection des adultes. Voilà. Est-ce que, William, est-ce que vous aviez d'autres points que vous vouliez évoquer ou est-ce que il y a d'autres points que vous vouliez évoquer ou est-ce que vous avez fait le, comment on dirait? On a fait un survol, c'est sûr qu'on n'est pas rentrés dans les détails de tout ça, mais oui, ça vous donne une idée, je pense, de comment notre planification successorale s'opère, surtout, et aussi au niveau du droit de la famille. Donc, c'est une présentation, en fait, plus axée sur la planification, mais la question de la fiducie, le conflit de loi, on a abordé ça de façon très succincte. On avait du temps, on a respecté. Non, c'était très bien, c'était très, très bien. Voilà. Bon, alors, donc, on va respecter l'horaire de départ, si je comprends bien. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on peut, et il faut profiter, on a encore un petit peu de temps si on veut passer d'autres questions. J'en ai vu qu'une pour l'instant. Voilà. Alors, en cas de présence de biens au Québec, doit-on, ah bien, c'est la même. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? OK. Pour, ensuite, c'est pour la désignation dans un testament de la graphe établi en France qui désigne un liquidateur pour régler les opérations de liquidation sur les biens situés au Québec. Définitivement. en fait, le testament étant sous forme holographe devra faire l'objet d'une vérification pour s'assurer finalement que c'est bien l'écriture du défunt qu'il n'a pas été révoqué. Et le liquidateur à ce moment-là, s'il est nommé ou désigné pour agir au Québec, on va l'utiliser. Mais habituellement, c'est plus le contraire. En fait, on va opérer des liquidations de succession sur la base de documents préparés en France où il n'y a pas de liquidateurs désignés parce que, comme ça a été expliqué, ça n'existe pas ce concept-là nécessairement en France. Donc, on se retrouve à faire des désignations au Québec en vertu de notre droit étant en centre privé parce qu'on a une disposition je ne sais pas si c'est 31... Dans ce coin-là. Mais qui nous permet finalement d'utiliser le mécanisme de désignation de liquidateurs du Québec lorsque la loi applicable à la succession ne pourvoit pas à un administrateur capable d'agir pour liquider les biens au Québec parce que nous, c'est sûr que s'il n'y a pas de liquidateurs, on ne peut pas liquider la succession aussi. D'accord. Donc, en fait, vous ne pouvez pas comment dirais-je régler une succession s'il n'y a pas une désignation de liquidateurs. Exactement. Si, par exemple, le défunt n'a pas à désigner de liquidateurs dans un testament, il y a des règles j'imagine qui prévoient qui sera liquidateurs? Oui. D'accord. C'est la commercialité alors. En fait, l'ordre, c'est d'abord les héritiers. Ensuite, si les héritiers veulent en désigner un à la majorité, ils peuvent le faire. D'accord. Et à défaut, en d'autres, à ce moment-là, c'est le tribunal. D'accord. D'accord. Donc, on pourrait éventuellement désigner un liquidateur sans aller au tribunal? Ah oui, définitivement, la majorité sont désignées à l'extérieur du tribunal. D'accord. Donc, en fait, vous listez qui sont les héritiers, vous désignez qui sont les héritiers et puis ces héritiers-là vont désigner un liquidateur. Sur la base de l'acte de notoriété, absolument, c'est là-dessus qu'on va déterminer qui sont les gens aptes à désigner un liquidateur ou les gens même aptes à agir comme liquidateur. Oui, et même pour les successions à Bintestat, on n'a pas une désignation parce qu'on n'a pas un testament. Alors, on a la disposition C-104 qui prévoit que l'office de liquidateur est par opération de la loi s'est déterminé. D'accord. Ce qui est plus pratique, en fait, ensuite, pour travailler, vous avez comme interlocuteur ce liquidateur. Exactement. D'accord. Parce que nous, parfois, pour faire certaines actions, on est obligé d'avoir l'accord de tous les héritiers et en permanence, il faut leur adresser des procurations, des pouvoirs, des instructions. Je pense que si effectivement nous avions un interlocuteur unique, ce serait bien plus pratique. Alors, on peut désigner un mandataire unique puisque, comment dirais-je, c'est prévu par le Code civil, mais ce n'est pas encore vraiment l'usage. Voilà. OK. Mais en fait, nous, moi, ce que je trouve surtout pratique, c'est quand il y a des gens qui sont inaptes, comme des mineurs, bien là, leur demander leur avis, c'est impossible parce qu'ils ne sont même pas aptes à administrer leurs biens, donc à administrer les biens de quelqu'un d'autre. Donc, c'est tous des mécanismes qui sont prévus. Je vois qu'il y a une autre question qui est dans ça de la mission de l'administrateur. Bien, en fait, l'administrateur, c'est le terme général pour désigner une personne qui administre les biens de quelqu'un d'autre. Donc, le fiduciaire est un administrateur, le liquidateur est un administrateur, le mandataire est un administrateur, le tuteur, le curateur, ce sont tous des administrateurs en dessous de la loi. On peut avoir des administrateurs aussi dans une personne morale, donc la personne qui va administrer la corporation, puis ça va être également un administrateur. Puis, toutes les règles par rapport à l'administration du bien d'autrui sont tous réunis dans le même chapitre dans le Code civil. Donc, de façon générale, que ce soit une administration de succession, une administration de fiducia ou une administration d'une tutelle, bien, on se retrouve à appliquer les mêmes règles. Donc, la loyauté, la diligence, l'honnêteté, le fait qu'on ne peut pas se mettre en conflit d'intérêts, le fait qu'on ne peut pas évidemment commencer à donner ou même se donner des droits dans le patrimoine administré. Donc, ça peut sembler être des règles évidentes, mais je vous dirais qu'on a quand même beaucoup de jurisprudence et on est souvent appelé à poursuivre des gens qui abusent de leurs droits. La perception au Québec, c'est que c'est une récompense d'être nommé liquidateur et comme on a été récompensé, on peut se gratifier de cadeaux et autres. Mais en fait, c'est une charge. Donc, les gens, je remets toujours ça en perspective parce que je leur parle qu'il faudrait peut-être qu'ils les rémunèrent, les gens qu'ils vont nommer comme liquidateurs parce que c'est un travail, il y a des obligations et habituellement, les gens devraient être payés pour le travail qu'ils font. Actuellement, la règle, c'est si on n'a pas prévu de rémunération et qu'on bénéficie de la succession, on ne peut pas recevoir de rémunération sauf si les héritiers y consentent. Donc, je peux vous dire que les cas où les dossiers se ramassent soit sur mon bureau ou celui de Marilyn, c'est souvent que les gens ne s'entendent pas. Donc, la rémunération, si elle n'a pas été prévue dans le testament, on doit malheureusement dire aux liquidateurs qu'ils ne devraient pas vraiment oublier ça. D'accord. Est-ce que je peux poser une petite question pour être sûr comment dirais-je, quand vous parlez du patrimoine familial, donc le patrimoine familial, c'est en fait un patrimoine qui comprend une liste de biens spécifiques comme la résidence principale, etc. Et vous m'arrêtez si j'ai mal compris parce que comme on n'a pas vraiment ce concept-là, c'est parfois difficile pour nous de comprendre. Et donc, ce patrimoine familial va donner une sorte de droit de créance pour le conjoint. Le plus pauvre. Pardon? Le conjoint le plus pauvre va avoir un droit de créance, effectivement. D'accord. Et est-ce que ce patrimoine familial existe, par exemple, si on a choisi la séparation de biens? Systématiquement, c'est un régime, en fait, on appelle ça un régime obligatoire. Donc, peu importe le régime matrimonial que l'on a choisi, depuis 1990, toutes les personnes domicilées au Québec ont un patrimoine familial. C'est sans marié, évidemment. D'accord. J'ai une autre question. Si des époux, comment dirais-je, se sont mariés en France, ont vécu en France, ils se sont mariés sans contrat de mariage, donc en France, ils sont considérés comme mariés sous le régime de la communauté. Une fois qu'ils arrivent sur le sol, comment dirais-je, québécois, vous allez considérer qu'ils sont mariés sous le régime français ou vous avez une règle de règle qu'ils vont être mariés maintenant sous le régime français? Ils vont garder leur régime français de la communauté. Par contre, les biens qui font partie du patrimoine familial vont être partagés selon le patrimoine familial et non selon le régime matrimonial français. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment une règle... On s'en sort pas. Ok. C'est intéressant. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc m'adresser maintenant, comment dirais-je, aux participants, comment dirais-je, aux personnes qui nous regardent. Donc, vous recevrez... Bien sûr, s'il y a encore une question, allez-y. Mais vous recevrez le PowerPoint de Marilyn et de William que je remercie très chaleureusement, vraiment très chaleureusement. d'avoir accepté de faire cette conférence. C'était un grand plaisir. Avec ce PowerPoint, vous aurez toutes leurs coordonnées. N'hésitez pas à les contacter si vous aviez une petite question. Je suis sûre qu'ils seront heureux de vous répondre et de nouer ainsi des relations avec des notaires français ou des professeurs. Voilà. Je vous suggère de regarder comment dirais-je, le LinkedIn de Marilyn et vous serez impressionnés par toutes les publications qu'elle a pu faire jusqu'alors. C'est ce que m'a dit comment dirais-je, William, quand il m'a dit Caroline, tu as vu tout ce qu'a publié Marilyn. et puis je voulais également vous dire que le vice-président de la Chambre des notaires, Marc Agna, vous adressera un petit questionnaire concernant la reconnaissance des trusts au moyen de votre règle de conflit que l'on espère un jour avoir chez nous de cette manière ou via la Convention de l'AE. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie tout le monde d'avoir été présent en visio et puis je veux dire j'embrasse tout le monde. Voilà. Merci. A bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.